La fraternelle des anciens combattants du corps expéditionnaire belge en Russie commémore son odyssée des autocanons par une cérémonie à la caserne Prince Baudouin à la place d'Ailly à Bruxelles Malgré les heures angoissantes que nous passons, les anciens n'oublient pas leur mort A Bruxelles est ouverte au centre de la ville une exposition de la marine Monsieur Devos, directeur général de la marine, accompagné de Monsieur Bossillon préside l'inauguration de cette très intéressante exhibition Les réductions des bateaux sont de véritables petits chefs-d'oeuvre de reconstitution Avec les tableaux qui donnent l'ambiance à cette remarquable exposition elles attireront certainement l'admiration de la foule Malgré les difficultés de l'heure, les Anversois organisent leurs six jours cyclistes Voici quelques asses D'abord l'équipe Schulte Bouyen Voici Silvermas Il veut être beau Il se rase Quant à Zomers Il prend des forces Bon appétit mon vieux Tiens voilà Ney Il s'entraîne à la fourchette Pardon au sandwich Enfin, Van Vliet, le champion du monde Vérifie son vélo Tandis que notre ass national Skerens Jevke Se repose Les matins, les coureurs roulent à leur aise Et évidemment ne s'en font pas Pensez donc, l'allure est de 2 km heure Il est vrai que les banquettes sont vides de spectateurs Mais le soir, devant une foule considérable de sportifs La course s'anime Et le kilométrage heure augmente sensiblement Car cette fois, c'est à plus de 40 km de moyenne Que tournent les écureuils A D'Île-Bé se déroule la traditionnelle journée du Mardi Gras Le grand prix international de trop attelés Remporte son succès habituel Le départ est donné Aussitôt, Pelagie prend la tête Au premier passage, devant les tribunes, Kidan se dégage A la sortie du virage Quickstar, Axkit et Kidan sont nettement détachés Enfin, bonne journée pour les amateurs qui ont joué Kidan Car celui-ci remporte le grand prix Kidan était donné à 33 contre 1 Nous avons l'avantage de vous présenter ici, sortant de ces bureaux, le général Michils Nouveau chef d'état-major général de l'armée belge L'organisation d'un corps de marine belge est une création qui remonte à 3 mois seulement Cette unité que nous rencontrons à Ostende est constituée de marins de métiers qui ont des obligations militaires Ils sont encadrés en grande partie par des officiers de réserve Exerçant la profession d'officier de marine Voici en manœuvre ceux qu'on appelle en France les demoiselles aux pompons rouges Et qui en Belgique, pour les distinguer, ont un pompon bleu Ils sont aussi habiles à grimper au cordage qu'à manier les armes Chaque bateau est armé des canons de petit calibre ainsi que de mitrailleuses Pouvant tirer contre tous objectifs, aériens, navals ou terrestres Ces unités ont pour mission de faire respecter notre neutralité dans nos eaux territoriales Et de participer très largement au risque de repérage et de destruction des mines sous-marines Celles-ci sont détruites ou coulées à l'aide du canon ou de la mitrailleuse Dans les circonstances actuelles, les bâtiments du corps de marine patrouillent journellement Prêts à se porter à la rencontre des navires étrangers qui entrent dans nos eaux territoriales Ils scrutent attentivement les eaux pour y découvrir les mines flottantes Régulièrement devant le roi pour commémorer l'anniversaire de la bataille de l'Isère Les délégations avec leurs centaines de drapeaux se rendent aux soldats inconnus Où des fleurs sont déposées Le bourgomestre Max a tenu à être présent à cette belle manifestation Des fleurs sont déposées devant le mémorial anglais Pâté Journal Belge se rend dans un cantonnement Où sont construits les premiers baraquements en bois destinés à préserver nos soldats des intempéries Des milliers de baraquements semblables s'édifient en ce moment sur tous les coins du territoire Et nous pouvons être certains que les militaires y trouveront un abri plus confortable Que dans les froides tranchées ou dans des granges humides L'armée s'occupe dès à présent des unités sanitaires Voici un train spécialement aménagé pour le transport des blessés et des malades Ce train sanitaire rendra les plus grands services pour l'évacuation rapide des soldats souffrants C'est une pensée semblable qui a incité les invalides prévoyants Ainsi que l'oeuvre des automobiles pour invalides de guerre Et le front unique des anciens combattants de Saint-Gilles A s'associer pour offrir une ambulance à l'armée française Monsieur Michel présente l'ambulance Maginot à madame la baronne Launier et à monsieur Poulon Président de la chambre de commerce française à Bruxelles Au palais des beaux-arts se tient la semaine de la beauté Les plus beaux modèles des industries belges de la mode y sont réunis Monsieur Max inaugure cette intéressante exposition Quelques présentations de la firme Destroupe Équateur, un ensemble en tissu réversible Boston, tailleur classique en Shetland Tolède, palteau garni de phoque D'autre part, CCC présente la cape de Paris, imperméable en satin gommé Stella, manteau de sport en poils de lama véritable Carmi, un autre modèle d'imperméable en satin gommé Pâté journal belge se rend dans le grand duché de Luxembourg Pour assister aux vendanges sur les coteaux de la Moselle Face à la frontière allemande, on fait en ce moment la cueillette des raisins L'année 1939 donne une récolte particulièrement abondante Les raisins recueillis dans des hautes dosiers sont versés dans de grands récipients On les presse pour en extraire le jus qui formera le vin fameux de la Moselle Le temps déplorable que nous avons subi a provoqué le débordement de la Moselle Dont les eaux inondent les principales rues de la petite ville de Rémiche Et c'est en barquette que certains services doivent être organisés La largeur de la Moselle qui en temps ordinaire est d'une vingtaine de mètres atteint par les inondations à certains endroits plus de 300 mètres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...